Tell me what you got, come closer, tell me what you need, I know yeah, I'll tell you what I want, I'll tell you what I want. J'ai pas l'impression d'être rentré dans le personnage, j'ai plutôt l'impression que c'est le personnage qui est rentré en moi. Tout était très écrit et Camille avait une idée très précise de l'arrière-monde de son personnage. Il m'a demandé de regarder trois films surtout, il m'a demandé de regarder Cool Hand Luke avec Paul Newman pour le côté un peu isolé de ce personnage qui est jamais dans l'agressivité avec les autres mais qui tient le coup dans la longueur, c'est pour sa résilience je pense. Il m'a demandé de regarder S'Antoine Illoua d'Agnès Varda pour encore une fois cette solitude entêtée et c'est un film magnifique sur la précarité aussi. Et il m'a demandé de regarder aussi Sous perdu dans Manhattan, c'est un film sur une femme qui est rejetée de toutes parts et qui n'a pas vraiment de raison d'être rejetée comme ça. Les recherches que j'ai faites, elles n'étaient pas du tout axées sur la prostitution, elles étaient plutôt axées sur ses statuts émotionnels. C'est un personnage qui est assez insaisissable en fait, on ne peut pas le déterminer, on ne peut pas le comprendre entièrement. Et du coup, moi j'ai plutôt cherché à me rendre disponible à lui et à ses émotions plutôt qu'à savoir qui il était. C'est la première fois que je fais ça. Tu fais quoi ? Tu me retrouves comme ça, avec un garçon. C'est la première fois que tu te tapes une pute ? Dis-le. T'es très beau. Je me suis vraiment laissé porter entièrement par Camille, par l'esprit du film et aussi par toute la bienveillance sur le tournage. Ce qui m'a permis d'être dans une condition de confiance qui me permettait de vraiment lâcher tout. Mais ce que je trouvais beau dans ce tournage, je ne connaissais pas les acteurs qui jouaient les clients de prostitution. Ils n'étaient présents qu'une journée en général sur le plateau. Étrange, c'est-à-dire on est nu, en train de simuler des actes sexuels. Ce que ça crée émotionnellement entre deux personnes qui ne se connaissent pas, d'être directement dans un lien comme ça très fort, très compliqué socialement en général, c'est assez beau, c'est assez radiant. En fait, pendant le casting du film, Camille m'a déjà préparé physiquement, c'est-à-dire qu'on jouait des scènes avec du texte, mais on a aussi beaucoup traîné dans la rue. Il m'a filmé en train de marcher, en train d'attendre, en train de boire dans le caniveau, mais même avant le tournage, il a vraiment en amont préparé mon corps sans que je m'en rende vraiment compte. Je pense que c'est après avoir vu le film que j'ai pris conscience de cette préparation physique, l'influence qu'elle avait eue sur moi. Moi, je me suis juste laissé aller à ce projet. Donnant mon corps à ce personnage, c'est peut-être qu'à l'intérieur de lui-même, cette vie-là est la vie la plus sensée pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas l'impression que s'il se prostitue, c'est pour se sauver de la misère ou pour gagner de l'argent. J'ai l'impression que s'il se prostitue, c'est parce qu'il a besoin de donner de l'amour, il a besoin de lien d'amour et qu'il est incapable d'en créer dans la société telle qu'elle existe. Parce qu'en fait, quand on est acteur, il y a trois films. Il y a le film qu'on lit, le film qu'on ressent quand on le tourne et le film qu'on voit. Et il y a un quatrième film, c'est le film qu'on nous renvoie, les spectateurs. Il y a eu un lien très cohérent et très direct dans mes expériences de ce film. À la lecture, je sens que Camille a réussi à garder le film dans une intégrité et l'intégrité que j'avais lue la première fois au scénario. Sous-titrage ST' 501